Eh bien, continuons à partir de l'envoi des 72 disciples que nous venons d'entendre dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. Vous savez que Jésus a appelé autour de lui douze apôtres, on dit, les douze qui constituent sa communauté rapprochée de ceux qui ont été témoins de l'ensemble de sa vie et qui vont devoir porter au monde la bonne nouvelle du royaume, être témoins de la résurrection et être les piliers de la communauté naissante de l'Église que Jésus a fondée dans sa mort et sa résurrection. Mais Jésus ne s'est pas contenté d'appeler et d'envoyer ses douze apôtres. Il avait autour de lui un certain nombre de disciples dans lesquels il a choisi, nous venons de l'entendre, il a désigné 72 autres pour les envoyer deux par deux. 72, quelquefois 70, c'est un peu la même chose. C'est un chiffre qui fait référence aux anciens. Les anciens qui sont montés avec Moïse à l'attente de la rencontre et qui ont eu la grâce de recevoir une part de l'esprit de Moïse. Moïse ne pouvant plus par ses seules forces conduire seul ce peuple, eh bien il a appelé 70 qu'ils ont reçu une part de l'esprit de Moïse pour l'aider dans sa tâche. Mais on entend à ce moment-là dans le livre des Nombres au chapitre 11 qu'il y a eu deux autres qui ne sont pas montés à la montagne mais à qui il arrivait la même chose que ceux qui étaient montés à la montagne. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à prophétiser, à avoir un comportement de prophète, à parler au nom de Dieu. Et on dit ça à Moïse et on dit « Attends, 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 il y en a deux là, c'est illégal. » Ils n'ont pas la label là. C'est des clandestins, il faut les mettre dehors. Et qu'est-ce qu'il dit Moïse ? « Si jamais tout le peuple pouvait être prophète, ça m'arrangerait bien. » Donc il y en a deux en plus, on ne va quand même pas les exclure. « Et si le Seigneur voulait avoir choisi d'autres en plus que les 70 que j'ai appelés à monter sur la montagne ? » Et voilà pourquoi on dit 72. Et 70 qui ont été désignés, et puis les deux qui étaient dans le camp, et puis qui, par un dessin secret du Seigneur, ont eux aussi reçu une part de l'esprit de Moïse et vont eux aussi l'aider à conduire le peuple. Donc l'envoi des 72 fait référence à ça. Et donc on comprend que Dieu va toujours au-delà de ce que nous, nous avons compris de ce qu'il faisait. Ces 72 disciples ont été désignés et envoyés pour vivre une aventure. Je dis bien une aventure parce que tout n'est vraiment pas tracé d'avance. J'ai envie de dire, ils n'ont peut-être pas été bien, bien, bien préparés à vivre ce qu'ils avaient à vivre. Ils sont partis comme ça, avec quelques consignes très, très, très générales, et ils ne maîtrisent absolument pas la façon dont ça va se passer. Imaginez, comme ça, on envoie en marche retraite des gens en disant, on ne sait pas à quel village on va s'arrêter, on ne sait pas très bien si on va être hébergé ou pas, on ne sait pas très bien les endroits où on pourra rester, les endroits où on ne pourra pas rester, mais on part. Alors ça simplifierait le travail d'organisation, ça c'est sûr. Mais on serait dans une certaine incertitude. Et je ne suis pas sûr que tout le monde viendrait. Voilà. Donc, c'est quand même un peu ce qu'a fait Jésus. Mais Jésus, c'est Jésus, nous, ce n'est pas tout à fait pareil. Et Jésus a donc voulu expressément faire vivre à ses 70 disciples une aventure, une expérience, voilà, de quelque chose de neuf qu'il ne maîtrise pas. On n'a pas l'impression que c'est encore la fondation de l'Église, rien du tout, mais c'est une expérience à vivre. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils ont accepté de la vivre dans les conditions qui leur étaient données. Alors Seigneur, dis-nous ce que nous devons apporter dans votre bagage. Ah ben c'est très simple, vous n'en prenez pas. Bon, alors c'est simple. Bon, il faut combien d'argent ? Ah ben rien. Pas de monnaie dans la ceinture, rien du tout. Ah bon ? Ok. Et comment on va faire ? Ben c'est simple. Vous prenez votre bâton et puis vous allez partir. Dans les maisons où vous allez être accueillis, eh bien vous direz paix à cette maison. Là où vous ne serez pas accueillis, ben pas grave, vous allez à la suivante. Donc vous voyez bien, c'est exprès pour les détacher, les détacher de leurs moyens. On est tous comme ça forcément, on s'attache à un certain nombre de données matérielles et on fait bien, c'est pas un mal en soi. Mais Jésus veut exprès leur dire pas de bourse, pas de besace, même pas de sandales. Voilà, vous partez simplement avec un bâton à la main et ça suffira. Pourquoi ? Parce que là ils vont découvrir que la providence les précède. « Et qu'eux, en arrivant, en disant paix à cette maison, ils recevront dans la maison le manger, le boire dont ils ont besoin car l'ouvrier mérite son salaire. » Donc les voilà partis pour vivre cette expérience, cette aventure sans bagage, sans argent, totalement dépendant de la providence et de l'accueil des autres. Mais alors vous voulez me dire, qu'est-ce que c'est leur voyage ? C'est juste de profiter comme ça là ? C'est vraiment d'être d'une des coques en pâtes, de ne pas travailler, de se laisser aller. Ah non, 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 ils ont quand même une tâche à accomplir. Leur tâche c'est quoi ? Priez. Parfois on l'oublie celle-là. Priez le maître de la moisson. Pas pour qu'il fasse pousser le blé, ça il l'a déjà fait. Mais pour qu'il trouve des moissonneurs. La moisson est déjà abondante, mais on manque d'ouvriers. Donc là ça, ça travaille, mais il y a des moissonneuses batteuses. Mais vous imaginez, si on devait faire Charles à la main, voilà. Donc, il faut des ouvriers. Donc, la première condition avant de partir, c'est de prier. Pas simplement prier pour soi, évidemment. Prier pour le projet de Dieu. Dieu a un projet, puisqu'il a fait pousser du blé, il a un projet de le moissonner, mais il veut passer par nous pour le faire. Et nous devons porter cela dans la prière. C'est ce que nous faisons chaque jour dans notre Père. ou avant de demander à manger, le pardon et tout ça, nous demandons d'abord que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, etc. C'est-à-dire le projet du Seigneur, toujours en premier, avant le nôtre. Donc, première mission, soyez des priants. Deuxième mission, soyez des porteurs de paix. Attention, la paix, ce n'est pas la tranquillité, le farniente, le tout va bien, peace on love, je ne sais pas quoi. La paix, c'est un vrai travail intérieur. Le mot shalom en hébreu est très très fort. C'est l'épanouissement de l'être, c'est à la fois la santé, la disponibilité intérieure, la dynamique de l'Esprit Saint. Vous voyez, la paix contient tout ça. C'est vraiment un don qui vient de Dieu, que l'on ne peut pas se donner à soi-même, mais que l'on transmet. Donc, deuxième tâche après avoir prié, c'est apporter la paix. La paix qui vient de Jésus et qu'il transmet dans les maisons. La troisième tâche, ça va être de guérir les malades. Ça a dû aussi un peu les inquiéter, ça. Guérir les malades, facile à dire. Toi, tu fais des miracles, mais nous, non. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il ne le savait pas. Il n'aura pas appris des techniques. Il n'a pas dit, je vais vous donner quelques trucs de chiropracteur ou de je ne sais pas quoi pour soulager les personnes de les rencontrer. Rien du tout. Vous allez simplement guérir les malades par la parole que je vous donne. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ils sont partis, qu'ils l'ont fait. Rendez-vous compte. Et enfin, la dernière tâche, annoncer la venue du règne de Dieu. Pas convaincre, pas catéchiser, pas tout expliquer sur le royaume, ils auraient été bien en peine de le dire d'ailleurs. Juste dire, le royaume de Dieu arrive. Voilà, on vous l'a dit. J'aime beaucoup la petite Bernadette, vous savez, quand elle revient vers le curé Père Amal qui lui dit, mais enfin, ou vers les officiels qui lui disent, mais enfin, si on ne peut pas croire ce que tu nous dis, etc., mais ce n'est pas grave. Je suis chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire. C'est extraordinaire. Parce qu'elle sait qu'elle ne va pas être crue, mais elle le dit quand même. Sommes-nous capables de dire une parole même que lorsque nous nous disons, ben, elle ne va peut-être pas être reçue, cette parole. Mais si nous la portons, si elle est vraie, si elle est juste, si elle habite notre cœur, si elle transparaît à travers nos actes, eh bien, nous la disons. Et nous n'avons pas à nous poser la question de l'effet qu'elle va avoir. Ça, ça regarde le Seigneur. On dit que le royaume des prouées, Dieu est proche, avec ses mots, avec ses gestes, avec son attention, avec son écoute, avec son cœur. Et voilà. Et le Seigneur fera le reste. Il s'agit donc de porter un message en parole et en actes. Eux, ils ont simplement fait confiance. Si c'est Jésus qui nous le demande, même si nous savons que nous sommes totalement incapables de faire ça, on y va et on verra bien. Voilà, voyez l'étape où nous sommes aujourd'hui. Pas celle où on va fonder des choses, commencer à planifier, rien du tout. Juste dire, si Jésus qui nous demande ça, on le fait et on verra bien ce qui va se passer. C'est l'attitude simplement d'accueillir. Jésus leur prédit en les envoyant qu'il y a des maisons où ils vont être accueillis. Et là, ils auront dit « Père, cette maison, ils ne vont pas les promener ailleurs, ils vont rester dans cette maison. » Et il leur prédit aussi qu'il y a des maisons où ils ne seront pas accueillis. Donc, en partant, ils savent déjà qu'il y aura, entre guillemets, des succès et des échecs. Donc, ça aussi, gardons ça dans le cœur. Parce que le réflexe, c'est toujours, dès qu'on rencontre le premier échec, là, ils m'ont dit non, là, j'ai bien vu dans le regard qu'ils ne vont pas le faire. Là, ils m'ont gardé avec un sourire qui a l'air de dire « Ils ne croient pas à un mot de ce que je leur dis. » Et on se dit « Bon, ben, laissons tomber, ce n'est pas la bonne route. » Mais non, l'échec, ça fait partie du programme. Enfin, l'échec, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas derrière si le Seigneur n'est pas déjà en train de semer de la bonne graine mais qui poussera l'hiver prochain, quoi. Voilà. Donc, sachons que les refus, les portes qui se ferment, les « Vous n'avez rien à faire là-dedans, vous êtes des espèces de témoins de Jéhovah, vous ne savez pas quoi, vous êtes des rêveurs, vous êtes des machins. » C'est normal, ça fait partie du programme. Ne nous décourageons pas. Le Seigneur l'a prédit. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces cas-là ? Vous vous souvenez ? Je ne sais pas si c'était dans le texte qu'on a lu là. Secouez la poussière et vous ne serez pas accueillis. Ce n'est pas dans ce passage-là. Secouez la poussière de vos sandales en disant « Même la poussière de cette ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuions pour vous la laisser. » Pourquoi demande-t-il ça ? Pourquoi demande-t-il ça ? Moi, je crois qu'il y a deux raisons. Il y a la raison pour les habitants de la ville pour ne pas qu'ils oublient quand même qu'il y a quelqu'un qui était déjà passé ? Parce que peut-être que dans quelques années, ils vont recevoir quelqu'un et tant mieux, mais qu'ils se souviennent quand même qu'il y en a un qu'ils ont mis dehors. Déjà, inscrire la mémoire, sachez-le quand même, le royaume de Dieu est tout proche. bon, ils pourront se dire après, ben Seigneur, le premier passage, on n'a pas répondu oui. Mais il y a une raison aussi qui dépend des disciples eux-mêmes et là, c'est vraiment notre étape. C'est très dur de ne pas avoir été reçu. Ce n'est quand même pas facile de se faire mettre dehors. Donc, souvent, on repart en disant, les vaches là, tiens, prochaine fois qu'ils vont me demander quelque chose, ceux-là, je les attends au tournant. ce n'est pas ce que Jésus leur demande. Il leur dit, secouez la poussière parce que comme ça, vous n'allez pas l'emmener avec vous. Et donc, les mauvais souvenirs, entre guillemets, ce que vous allez ressasser, les mauvais sentiments, gna gna gna, gna gna gna, voilà, ça, vous les laissez au Seigneur. Vous n'êtes pas propriétaire de cette mission, ce n'est pas vous qui l'avez planifiée et donc, elle ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas à vous de ramener des jugements, des mauvais sentiments, des ressentiments. Voilà comme on a quelquefois. Donc, se débarrasser de la poussière collée à ses pieds, c'est aussi se débarrasser de tout ça. Et on repart le cœur libre avec de nouveau la capacité de retransmettre la paix à un autre. Mais si nous emmenons toute cette boue, toute cette poussière-là, eh bien, le cœur, il ne sera pas disponible pour donner la paix à la prochaine maison. Vous comprenez ? Donc, Jésus les libère d'avance de ce sentiment d'échec qui nous fait tellement de mal qu'on se décourage et qu'on ne fait plus rien après. Les voilà donc partis pour aller porter de nouveau cette mission-là sans la poussière sous leurs pieds, mais en sachant qu'ils ne sont ni maîtres ni propriétaires de leur mission, mais que ce sont de simples acteurs. Voilà. Nous sommes acteurs, acteurs, disciples de celui qui sait ce qu'il fait. Voilà. Donc maintenant, chacun d'entre nous a se posé la question. Quand il y a quelque chose qui m'arrive dont je ne me sens pas capable, avant de me poser la question comment ça va se faire, est-ce que je suis prêt simplement à accueillir l'éventualité que le Seigneur puisse s'adresser à moi, qu'il puisse me dire « Oui, j'ai besoin de toi. » Alors la question qui se pose tout de suite, « Oui, mais si moi je n'en suis pas capable, etc. » Ah oui, mais dans l'histoire, ils ne sont pas tout seuls les 70. Ils sont tous mis deux par deux. Et ça, c'est la manière dont le Seigneur fait pour que ça ne devienne pas un projet personnel. En plus, ils n'ont même pas choisi leur compagnon. Vous imaginez. Ah non, pas avec celui-là ou celle-là. Non, Seigneur, je veux bien partir. Mais non, vraiment, non. Eh bien si. Voilà. Je t'ai mis avec un tel et tu vas cheminer avec un tel. Donc, quand il y en a un qui parle, qui transmet la paix, l'autre se tait et il prie. Et ça s'inverse. Et à certains moments, ils se taisent tous les deux. À certains moments, ils se soutiennent tous les deux. À certains moments, il y en a un qui redonne l'espérance à l'autre qui est en train de la perdre. etc. Donc, vous voyez, être envoyé deux par deux, ça nous garantit que tout ne repose pas sur nos seules capacités. Mais que c'est bien une œuvre communautaire. Une œuvre appuyée sur le Christ et qui était une œuvre de la communauté des disciples du Seigneur. « Entrer dans des maisons inconnues, savoir y demeurer, savoir ne pas attendre de résultats. » Ils n'ont pas un petit carnet pour compter le nombre de guérisons, le nombre d'expulsions de démons, le nombre de portes qui sont ouvertes et puis de faire le petit bilan après avec la somme, etc. parce que Jésus leur a demandé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au retour ? Alors, nous l'avons vu. Les 72 disciples revinrent tout joyeux. Qu'est-ce qu'ils se disent ? « Seigneur, et même les démons nous sont soumis en ton nom. » Déjà, on ne se croyait pas capables de porter la paix, on se croyait encore moins capables de guérir, mais alors, chasser un démon, c'est plutôt nous qui serions partis en courant. Et ça a marché. Et des gens qui étaient pris dans le mal se sont trouvés libérés du mal. On ne nous dit pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, ça s'est fait. Alors ça, ça les a tellement émerveillés, ils en sont tout fiers. Et qu'est-ce que Jésus leur dit ? Ah oui, soyez fiers, bravo. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis. Réjouissez-vous, oui, mais parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Alors là, il va falloir réfléchir un peu qu'est-ce que ça veut dire ça. Un, ce que vous avez fait, ce n'est pas vous qui l'avez fait, c'est moi qui l'ai fait à travers vous. Donc, il n'y a pas en tirer gloire. Il n'y a pas en tirer du dépit quand ça n'a pas pu se faire, mais il n'y a pas en tirer de gloire quand ça s'est fait. Vous étiez simplement des serviteurs inutiles, comme il dit à un autre moment, c'est-à-dire de ceux qui étaient juste à la bonne place où ils doivent être et le Seigneur a agi à travers eux. Première leçon d'humilité. Deuxième leçon, réjouissez-vous quand même, mais parce que vos noms alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Sont inscrits dans les cieux ceux qui ont été particulièrement choisis par le Seigneur, pas simplement pour le royaume sur cette terre, mais pour l'épanouissement du royaume dans les cieux. Parce que Jésus ne dissocie jamais le royaume en germe aujourd'hui, cette moisson abondante dont il nous montre les prémices, et le royaume épanoui dans les cieux que nous ne pouvons même pas imaginer. Jamais il ne dissocie l'un dans l'autre. Donc il dit, cette début de moisson auquel vous avez pu participer, elle anticipe la réalité éternelle à laquelle vous êtes associés. Et donc, votre joie, elle vient de ce que vous vous dites qu'à travers ce que vous aurez vécu, quelque chose du royaume éternel est en route. Et que, en comprenant cela, vous allez réaliser davantage que vous êtes déjà dans une vie éternelle commencée. Et que cette gratuité que vous avez vécue dans cette toute première expérience, il y en aura bien d'autres derrière, elle s'appuie fondamentalement sur un amour qui est de toujours à toujours. À quel moment pouvons-nous dire que nous percevons que nos noms sont inscrits dans les cieux ? À quel moment de notre existence avons-nous un signe que quelque chose de nous est inscrit dans le cœur de Dieu et est appelé à la vie éternelle ? Le jour du baptême. Et pour la plupart d'entre nous, nous n'en avons pas un souvenir précis. Et pourtant, ce jour-là, quelqu'un a prononcé notre nom. Au tout début de la célébration du baptême, quelqu'un a prononcé notre nom. Au principe, c'est nos parents. Et à partir de ce nom-là, le geste qui a été posé au nom de Dieu fait de nous sacramentellement « Les enfants bien-aimés du Seigneur, prêtres, prophètes et rois, disciples pleinement, déjà dans la vocation de sainteté, alors que souvent, pour la plupart d'entre nous, nous n'étions encore que des nourrissons. » Donc, savoir que son nom est inscrit dans les cieux, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour pouvoir déjà accueillir l'appel. Et c'est ça qui l'arrive aux 72 disciples. Eux n'ont pas eu le sacrement du baptême, mais d'une certaine façon, ils savent que déjà, ils sont associés à la moisson du royaume et que par la mort et la résurrection du Christ, qui va arriver après, eh bien, ils seront plongés, comme tous les baptisés, dans cette vie éternelle, déjà commencée, dans la lettre même du chrétien. Donc, vous voyez, pour nous, c'est un signe de notre baptême, cette affaire. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Oui, nous sommes baptisés avant même d'avoir levé le petit doigt pour le Seigneur. Nos noms étaient déjà inscrits dans les cieux. Nous sommes aimés d'une façon toute particulière par Dieu, notre Père. Et même s'il y a parfois des cailloux sur la route ou dans le chemin, ou dans le champ, eh bien, l'amour de Dieu, il est de toujours à toujours. « Et quand bien même tu t'éloignerais de moi, quand bien même je ne cesserai pas de t'aimer, » nous dit le Seigneur. Donc, cette joie-là que Jésus souligne, la seule vraie joie, celle d'être appelé, d'avoir un nom inscrit dans les cieux et d'être participant du royaume indépendamment de notre mérite, Jésus veut la partager. Donc, ce n'est pas une mauvaise joie, pas une espèce d'auto-satisfaction. C'est une bonne joie, une joie spirituelle, une joie qui peut porter du fruit. Et Jésus veut la partager. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit-Saint. Donc, cette joie, elle porte un fruit fantastique, une sorte de jubilation spirituelle qui donne à Jésus, pour la première fois, d'exprimer à la fois l'être divin, l'union du Père et du Fils, et en même temps, le plan de salut de Dieu qui veut passer par son Fils pour se transmettre aux hommes. Vous voyez, il y a une espèce des petits résumés là de la foi chrétienne et de l'évangile qui est extraordinaire. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu dans ta bienveillance. Vous avez entendu ? Hier, c'était l'évangile. Ce n'était pas prévu, ça. Eh oui ! Parfois, la Providence, elle nous fait répéter les paroles pour que ça pénètre plus profond. Voilà, c'était notre évangile hier soir. Donc, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. C'était dans l'évangile de Matthieu, ça, c'est dans l'évangile de Luc. Ce plan de salut, c'est que tout passe par son Fils. Dieu a un plan de salut pour l'humanité, mais tout passe par son Fils et les envoyer du Fils. Donc, finalement, chacun des disciples, chacun de nous. Ce que Dieu aurait pu faire par lui-même, puisqu'il est Dieu, donc il est tout-puissant, il n'a pas voulu le faire seul, il a voulu passer par son Fils et en son Fils par chacun d'entre nous. C'est ça, fondamentalement, l'expérience des 72 disciples. de découvrir que le salut des hommes, de tous ceux dont nous portons le souci, de tous ceux qui quelquefois pèsent lourd dans notre cœur en disant « Mais Seigneur, Seigneur, l'aurais-tu oublié, celui-là ou celle-là ? » Ce souci-là, Dieu le porte, Dieu le conduit en son Fils qui est mort pour chaque homme, chaque femme de cette terre, mais qu'eux, ils veulent faire passer par ses disciples. Il leur fait découvrir ce que « évangéliser » veut dire. Évangéliser, ce n'est pas « convertir » comme on dit quelquefois, « convaincre, pousser quelqu'un, enfin rentrer dans le droit chemin, c'est-à-dire le mien. » Ce n'est pas ça du tout, évangéliser. Rien à voir. Ça, ça pourrait s'appeler du prosélytisme. Mais évangéliser, c'est partir pauvrement avec la mission que le Seigneur nous donne dans la prière, convaincu que le royaume de Dieu est en marche et en se sachant serviteur inutile dans la succès ou dans l'échec. Évangéliser, c'est une action à travers laquelle Dieu agit du début à la fin. Le jour où ce n'est plus Dieu qui mène l'action qu'on est en train de faire, ce n'est plus de l'évangélisation. C'est autre chose. C'est du recrutement, c'est tout ce que vous voulez, c'est de l'organisation humaine. Donc, l'évangélisation du début à la fin, c'est l'action de Dieu lui-même. prier, pas seul, mais par deux ou plus, donner la paix à la maison ou à la personne que l'on rencontre, apporter des guérisons intérieures, extérieures, pourquoi pas, annoncer la venue du royaume, voilà ce que c'est l'évangélisation. L'évangélisation, c'est une attitude personnelle et on la découvre, en tout cas, on en découvre la réalité lorsqu'on en goûte la joie. L'évangélisation, elle procure la joie. La joie dans le cœur de l'évangéliser et dans l'évangélisateur et quelquefois, c'est l'évangélisateur qui est évangélisé en premier. Je me suis souvent fait cette réflexion en disant, je ne sais pas du tout si j'ai transmis grand-chose, Seigneur, mais en tout cas, qu'est-ce que tu m'as donné à travers cette mission que tu m'avais confiée ? Voilà. Donc, l'évangélisation, elle produit la joie. L'évangélisation, elle annonce le royaume, mais nous ne sommes plus dans la situation des 72 qui était dans la toute première annonce. Nous sommes après la mort et la résurrection du Christ. Donc, ce dont nous portons, ce n'est pas seulement une espérance du royaume, c'est un royaume déjà en train de germer par la mort et la résurrection de Jésus. Et lorsque l'on dit, oui, je peux vous dire que Jésus a agi dans ma vie, qu'il y a eu des moments où je me sentais dans la mort, mais que la vie a eu le dessus, nous n'annonçons pas un royaume à venir, nous annonçons un royaume déjà présent. Jésus a déjà commencé à me sauver, il a déjà commencé à agir dans ma vie et il peut le faire dans la vôtre. Ça, ça porte un nom technique, vous avez peut-être déjà entendu, ça s'appelle le kérigme, K-E-R-Y-G-M-E. La première annonce de la foi en Jésus-Christ sauveur. Dès que je dis que Jésus a fait quelque chose dans ma vie et que ça a changé, que je suis passé de la mort à la vie, que je suis passé du péché au pardon, je dis le kérigme à travers simplement mon témoignage, la petite parole que j'ai dit, le petit témoignage que j'ai donné. Donc nous, lorsque nous évangélisons, nous ne sommes pas avant la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes après, nous sommes porteurs de ce message de salut qui est enraciné dans la mort et la résurrection de Jésus, sauveur. Alors il y a des jours où on sème dans la joie et le sourire de l'accueil. Il y a des jours où on sème dans la larme et la tristesse et la compassion. Il y a des jours où nous semons dans l'accueil tel que nous avons pu l'expérimenter là depuis deux jours et il y a des jours aussi où on sème dans le rejet et l'incompréhension. Mais ça n'empêche que c'est toujours la même mission. Évangéliser, c'est parfois rayonner de sa foi, de sa ferveur, parfois en se taisant simplement, parfois en repartant avec une intention de prière dans le cœur. Mais tout cela devrait au fond nous porter dans une sorte de douce joie, la douce joie d'évangéliser, nous dit le pape François qui ne cesse de nous rappeler cette mission première du chrétien, annoncer l'évangile. Le Christ, c'est le premier et le dernier évangélisateur. Donc évangéliser, ça vient de lui et c'est lui qui l'achève. Donc nous n'en sommes ni propriétaires, ni initiateurs, ni juges. Il n'y a pas de bilan d'évangélisation. Nous sommes, comme on le dit souvent, dans une perpétuelle nouvelle évangélisation, renouveau de cet acte. Le Seigneur a l'initiative, c'est lui qui donne la croissance et c'est lui qui conduit à son terme. Qu'est-ce qu'il nous demande ? Qu'est-ce qu'il exige de nous ? Ben c'est très simple, tout. Qu'est-ce qu'il nous donne en échange ? Ben c'est très simple, tout. Il nous demande tout, il nous donne tout. Quand je dis tout, ça ne veut pas dire vivre comme des clochards sur la route, non. Mais ça veut dire que tout ce que nous avons t'appartient Seigneur et donc à travers tout cela qui t'appartient, à certains moments, tu me demandes de te donner ça puis tu me donnes plus encore après. Donc, je n'ai pas peur de te le donner puisque je sais que tu me donneras plus. Donc, c'est ce qu'avait dit le pape Benoît XVI au jour de son intronidation, n'ayez pas peur du Seigneur, il prend, mais il donne plus encore. Donnez-lui tout, il vous donnera tout. Accueillir l'appel de Dieu demande donc toujours une dépossession et c'est ce qu'ont vécu les 72 et ce que nous avons à vivre. Mais cette dépossession, au lieu de rendre triste, elle rend plus libre, plus libre et plus heureux. C'est cette disposition-là qui va permettre, ce dont nous parlerons les autres fois, il faut bien regarder pour l'autre fois, de découvrir ce que c'est que le discernement. La première étape, c'est la dépossession. cette liberté, cette capacité de dire mais oui, ça peut être là, ça peut être là, on peut aller marcher au soleil ou la pente descend, mais on peut aussi aller marcher là-bas où ça monte, qu'importe. C'est simplement être porteur du Christ. Là où il m'a envoyé, à travers ses paroles, puisque nous méditons sa parole, à travers le petit témoignage que je peux donner mais qui n'est pas de me raconter mais un témoignage précis de l'action de Dieu dans ma vie. C'est porter le Christ à travers simplement l'attitude que je cherche à être pleinement évangélique. Évangéliser, ce n'est pas comme transmettre une doctrine d'abord, c'est d'abord transmettre une vie, la vie même de l'évangile. Et pour transmettre la vie, il faut chercher à s'en imprégner. Donc toujours commencer par prier, ça c'est le texte d'aujourd'hui, et sans cesse se rappeler le message dont nous sommes porteurs, l'annonce du royaume et le kérigme, le salut en Jésus-Christ. Voilà finalement ce que c'est qu'évangéliser et que nous aurons peut-être à méditer aujourd'hui en sachant que ça peut se passer dans toutes les circonstances dans notre vie, une simple conversation, un échange, une rencontre, une écoute et parfois bien plus. Nous avons entendu aujourd'hui Jésus nous dire « Je suis la vie ». Le royaume, l'évangile, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Je suis le chemin du premier jour, je suis la vérité hier, aujourd'hui, je suis la vie du royaume donné pour tout homme. Et cette vie, elle ne va se communiquer que si elle grandit en nous et que nous la partageons et que nous l'offrons. Merci.